Alors nous voici en présence d'un des odeurs du projet, Sofiane Elboudry. Monsieur Elboudry, pouvez-vous nous présenter le sujet sur lequel vous êtes orienté ? Alors bien sûr, au début du projet, nous avons décidé de nous baser sur la biodiversité autour du lac de Vassilière. Cependant, après quelques recherches, le projet nous a tout intégré le sens et nous avons découvert une moule, nommée moule pervière ou encore naïade, dans les cours de cruz. Pouvez-vous nous donner de plus amples informations sur cette espèce que je parle à nous ? Mais oui, parfaitement ! La moule pervière est un bival d'eau douce, vivant dans quelques rivières creusoises, notamment proche de Bourganeur. Nous avons eu la chance de faire une sortie avec une spécialiste du nom, d'Hélène Leroy. Celle-ci nous a expliqué maintes choses sur cette espèce et nous a offert la possibilité de voir des naïades dans leur environnement naturel. Qu'est-ce que la moule pervière apporte à son environnement et comment apporte-t-elle une meilleure qualité de l'eau ? Monsieur Bello, pouvez-vous nous présenter tout ce qui a mené à l'élaboration de votre protocole ? La moule pervière filtre principalement la matière organique en suspension, qui est la matière formant la vase. C'est pour ça que nous avons décidé de mesurer cette matière en suspension. Cependant, la méthode à utiliser pour mesurer le taux de vase filtré par la moule a été difficile à établir. Nous avions en premier lieu pris de la vase que nous avons filtré puis séché afin d'établir une gamme étalons en mg par ml d'eau. L'objectif était de prélever de l'eau chaque jour pour y mesurer la concentration en vase par spectrophotrométrie. Le problème est que la vase diffuse la lumière et ne l'absorbe pas. Cela veut donc dire que nous aurions eu besoin d'un turbidimètre. Confrontés à ce problème, nous avons décidé d'opter pour une autre méthode qui est de compter les cellules et débris de cellules pour mesurer la concentration de ces éléments dans l'eau. Nous avons alors préparé un bac contenant un bulleur, du sable, de la vase et bien entendu de l'eau prélevée en rivière. Ce n'est qu'à partir de ce moment là que nous avons décidé de nous fournir une moule perlière. Cependant, cette moule étant une espèce protégée, nous avons commandé une anodonte, ou anodonte des étangs, comme nous l'avait conseillé Vincent Prier. Seriez-vous nous expliquer comment s'est déroulé votre expérience, monsieur Roquette ? Alors bien sûr, après avoir attendu un jour que la vase décante au fond de l'aquarium, nous prélevions de l'eau chaque jour. Ensuite, nous l'analysions au microscope, dans des lames de Cova, pour compter avec le logiciel Mesurim 2, 16 cams de la lame à chaque prélèvement. Nous avons fait au total trois comptages. Deux en présence de la moule, et un sans la moule, afin d'obtenir un réplicateur. Cependant, pour le premier comptage, nous continuons toutes les particules. Et ce n'est qu'à part après que nous avons remarqué qu'il semblait plus approprié de compter également uniquement les cellules. C'est pourquoi nous avons repris nos comptages et établi la même méthode pour les deux réplicateurs. Grâce à ces résultats, nous avons pu obtenir ce graphique. Alors oui, nous avons obtenu des résultats qui nous semblent cohérents. En effet, on observe une large diminution de 79% des cellules et de 78% des particules pour le premier comptage, et une diminution de 89% des cellules et de 77% des particules pour le deuxième comptage. Le réplicateur témoin, quant à lui, n'a que très peu changé, avec une diminution de 18% des cellules et de 44% des particules. En conclusion, l'anodonte Cygnae a bel et bien filtré l'eau de l'aquarium et par conséquent absorbé une grande partie des particules et des cellules en suspension. Cette capacité est évidemment tout autant présente chez la moule perlière que chez l'anodonte. De plus, cette filtration a de nombreux bienfaits pour l'écosystème. Elle va réguler le développement du phytoplankton que certaines espèces ne peuvent supporter en trop grande abondance. En effet, cette prolifération des micro-algues va entraîner un phénomène d'otrophisation, ce qui va causer la disparition de certaines espèces qui nécessitent une forte oxygenisation de l'eau, notamment la truite fario. Il est également nécessaire d'avoir une eau en rivière filtrée et épurée pour les humains, que ce soit pour l'élevage mais aussi pour les loisirs au niveau des lacs. Hmm... C'est pas foufou tout ce que vous avez fait. J'observe de nombreux problèmes. Le premier, c'est que vous mesurez moins d'un micro-litre. Cela est peu en comparaison au volume du bac. Au vu des pics sur le graphique, la vase semble également avoir été remuée lors des prélèvements, ce qui fausse manifestement quelques comptages. De plus, je ne vois pas comment il est possible de déterminer avec certitude ce qui est un débris, une cellule ou encore une simple ombre. C'est difficile à prouver, en effet. Il me semble voir encore deux autres problèmes. L'un est le fait que la moule n'est pas dans son milieu naturel, ce qui inclut des changements au niveau de l'eau, de la température, ou bien encore au niveau des courants. L'autre est que l'anodonte brasse l'eau, contrairement à la moule perlière, qui filtre l'eau de manière passive, se mettant dans des courants. L'anodonte filtre une quantité d'eau bien plus supérieure à la moule perlière. Bref, ça fait un peu beaucoup, là, non ? En tout cas, le mode de reproduction de la moule perlière est complexe et dépend de la truite fario. Néanmoins, nos rivières connaissent une diminution du nombre de salmonidés. C'est pourquoi protéger cette espèce déjà menacée d'extinction est une affaire fort complexe. En moins d'un siècle, la population de moule perlière a diminué de plus de 99%. Or, si l'eau n'est pas filtrée, les conséquences environnementales seraient assurément désastreuses.